Générique Les titres de ce lundi 12 octobre, l'inquiétude du PCF. Le parti communiste français a manifesté ce week-end devant la préfecture de Gironde, en ligne de mire. La défense de l'emploi pour le parti, le gouvernement doit mettre les moyens pour faire face à la crise sociale. Le recrutement, c'est justement parfois un casse-tête pour les candidats mais aussi pour les entreprises. Une société bordelaise a mis en place un outil innovant pour recruter des salariés en mettant en avant leur personnalité. Présentation dans ce journal. Revivre l'enfer des exilés de la Seconde Guerre mondiale, c'est ce que propose la nouvelle exposition qui vient de s'installer aux archives départementales de la Gironde. 85 000 réfugiés vivaient à Bordeaux en 1940. Une quarantaine de militants communistes se sont rassemblés devant la préfecture de Bordeaux ce week-end, une manifestation pour la défense de l'emploi. La France a perdu près de 800 000 emplois avec la crise du Covid, un chiffre qui pourrait monter à 1 million prochainement selon le parti communiste français. Les communistes attendent donc à un véritable carnage pour les travailleurs dans les mois à venir, notamment en Gironde. Nos craintes, c'est que les salariés payent les conséquences de la crise que nous vivons depuis plusieurs mois. Alors qu'il y a de véritables besoins, on le voit avec l'hôpital, parce que toutes les mesures restrictives qui sont prises, elles le sont parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de lits créés durant l'été. Il y en a même qui ont été supprimés. On le voit avec la question de l'éducation, l'école, où il y aurait besoin d'embaucher massivement des enseignants pour répondre aux enjeux du décrochage scolaire. Et puis on voit un certain nombre de plans sociaux qui sont prononcés aujourd'hui sans que le gouvernement réagisse. On le voit en Gironde avec la papeterie de Bègle qui risque de fermer au mois de janvier, avec les salariés de top office avec lesquels nous sommes en contact. On le voit bien sûr avec Gettrag, où l'actionnaire majoritaire se désengageant. Les salariés ont les plus grandes craintes pour le devenir du site. Et autre manifestation ce week-end dans les rues de Bordeaux, celle contre la PMA pour toutes, à l'appel du collectif d'associations Marchons aux Enfants, avec en tête la Manif pour tous. Environ 1000 personnes ont défilé ce samedi après-midi en phase 2. Ils étaient près de 300 défenseurs du droit au choix. Pour rappel, l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes a été votée au mois d'août et devrait bientôt être adoptée. Et puis des patrons et des abonnés des salles de sport bordelaise se sont rassemblés ce samedi pour demander la réouverture de leurs enseignes. Ils affirment qu'aucun foyer de contamination n'a été détecté dans une salle de sport en Gironde. Pour rappel, elle ne reste désormais fermée que dans la métropole bordelaise pour encore 15 jours au moins. La Nouvelle-Aquitaine est la troisième région qui recrute le plus en France. Mais ces derniers mois, le marché de l'emploi connaît un important ralentissement suite à la crise sanitaire. Pourtant, certains secteurs peinent toujours à recruter. C'est pour répondre à ces paradoxes que l'entreprise Me & My Boss a créé un recrutement original et 2.0 où la personnalité des candidats est mise en avant. Amandie Droncou. Ici, on recrute en version 2.0. Une méthode innovante qui fait passer les traditionnels CV et lettres de motivation pour démoder. Que feriez-vous dans le poste proposé ? Quelle valeur ajoutée vous allez apporter ? Avant de répondre à la question insolite pour essayer de révéler vraiment votre personnalité. Me & My Boss a décidé de réinventer la lettre de motivation avec un outil digital assez innovant qui s'appelle Question de Job. Le fait de réinventer la lettre de motivation grâce à cet outil propose aux candidats qui souhaitent se positionner sur un poste un parcours en cinq étapes. C'est un outil qui est beaucoup plus axé sur la personnalité des candidats et sur leurs compétences. Je constate aussi que les employeurs ont de plus en plus de CV ou autre et ne vont pas forcément regarder les lettres de motivation. Insolite c'est le mot, ça change, c'est vraiment pour aussi d'observer et d'essayer de comprendre la façon comment est la personne devant nous. Donc c'est intéressant oui. Ce restaurateur espère ainsi recruter une personnalité en adéquation avec les valeurs de son entreprise. Je crois que c'est un secret pour personne, la restauration ça reste un métier compliqué. Il faut aussi trouver des solutions pour filialiser nos salariés également et donc c'est une nouvelle façon de recruter. La compétence on pourra toujours l'apporter, on pourra toujours accompagner quelqu'un. Mais la personnalité c'est important parce que dans la période actuelle la relation qui est vraiment importante. Et c'est une information de nos confrères de RTL ce matin. Le député de la Géronde Benoît Simian serait visé par une procédure pour harcèlement moral sur son ex-femme. Le parquet de Bordeaux a demandé la levée de l'immunité parlementaire pour pouvoir l'entendre rapidement. A Bordeaux, la foire au plaisir a bien ouvert au public ce week-end. Elle restera sur la place des Quinconces pendant trois semaines. Une édition particulière cette année dans un contexte sanitaire tendu. La fréquentation du site est donc limitée à 1000 personnes simultanément. Les horaires ont été réduits de 11h à 22h. Et pour contrôler le flux des visiteurs, quatre entrées et deux sorties ont été installées. Et si la foire de Bordeaux a pu être maintenue, la plupart des fêtes foraines ont été annulées en France. Une manifestation nationale des forains a donc lieu aujourd'hui, notamment à Bordeaux avec cette opération à escargot qui partira à 8h30 de la place des Quinconces. Un nouveau drame qui vient endeuiller le monde du sport. Un jeune joueur de football de 23 ans est décédé ce week-end en plein entraînement à Dax dans les Landes. Les secours ne sont pas parvenus à le réanimer. Il aurait succombé à un arrêt cardiaque. 1940, l'exil pour la vie, c'est le nom de cette exposition qui débute aujourd'hui aux archives départementales de la Gironde. Une exposition qui fait revivre aux visiteurs l'exil de 9 millions d'Européens après la défaite de la France face à l'Allemagne nazie. Une période mal connue du public et assez peu documentée. Écoutez. On a parfois trouvé des documents qui n'avaient jamais été utilisés dans les expositions. Mais surtout, on les a mis ensemble. Puisque très souvent, on prend juste un point. Là, il y a des documents d'origine variée. Et il y a dans l'exposition aussi des films qui ont été tournés dès l'époque au Portugal et qui suivent les exilés, les réfugiés au Portugal dans l'attente d'un bateau pour aller vers l'Amérique. Un des centres de l'action de l'exposition, c'est la ville de Bordeaux comme ville qui accueille des réfugiés, ville qui accueille le gouvernement pendant quelques jours. Et ville où commence l'action du consul portugais et aussi d'un diplomate espagnol pour sauver des milliers de personnes qui se retrouvent à Bordeaux et qui veulent à tout prix fuir la France pour sauver leur ville. L'exposition à voir jusqu'au 31 décembre. L'entrée est gratuite et les inscriptions se font en ligne ou par téléphone. A noter cette nouveauté sur la rocade depuis ce matin. Fin des travaux de mise à deux fois trois voix entre les échangeurs 4 et 6 depuis 6 heures. La portion entre Bordeaux-Lac et Bruges est donc ouverte en deux fois trois voix pour l'intégralité de la rocade. Il faudra encore attendre quelques mois. Vous restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant.